Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville, car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'Écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Acclamons la parole de Dieu. Louons-en-toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la victoire est certaine, parce que la victoire est déjà acquise. Cette expression, la victoire est certaine, elle a été écrite sur un petit bout de papier par un pasteur protestant pendant la Seconde Guerre mondiale, Dietrich Bonhoeffer, alors qu'il était prisonnier des nazis qui l'ont mis à mort quelques jours après. Et il a eu la foi, le courage et l'espérance d'écrire cette confession de foi et de la faire passer à ses amis. Il était, vous voyez, en pleine persécution. Il risquait sa vie, qu'il a donnée d'ailleurs pour Jésus. Et il a transmis cette conviction forte qui traverse tout le livre de l'Apocalypse que nous écoutons en ces jours-ci, qui traverse aussi cette page d'évangile que nous venons d'entendre, cette conviction forte que la victoire est certaine, parce que Jésus est victorieux des puissances du mal, du mal lui-même et de la mort, son expression ultime, par sa croix et par sa résurrection. Donc nous sommes du côté de la victoire. Voilà, quelles que soient les vicissitudes de notre histoire contemporaine et les contrariétés rencontrées. Alors beaucoup célèbrent aujourd'hui un célèbre joueur de foot, Maradona, pour ne pas le citer, qui est presque considéré comme un demi-dieu, voire un dieu par certains. Il avait des grandes qualités sportives, certainement, des convictions humaines aussi, et c'est respectable. Mais voyez qu'il n'est pas Dieu, parce qu'il est mort, et que, comme chacun de nous, il a touché ses limites. Donc, frères et sœurs, ne nous trompons pas de Dieu et ne nous trompons pas de victoire. Celle que nous recherchons, celle que nous célébrons à chaque messe, c'est la victoire de l'amour, c'est la victoire de la vérité, c'est la victoire de la vie éternelle, par Jésus, en Jésus et avec lui. Alors, continuons, en ce temps qui est le nôtre, d'être unis au Christ. Voilà, c'est lui qui est victorieux, c'est lui le vainqueur, c'est lui qui a vraiment la victoire finale et définitive, même s'il lui a fallu passer par la passion, par un apparent échec, par des humiliations. Et nous qui sommes le corps du Christ, nous qui sommes l'Église de Jésus, nous suivons le même chemin. Donc, il n'est pas étonnant, si nous sommes fidèles à Jésus, que nous rencontrions nous aussi, quel que soit le pays où nous vivons, l'époque où nous vivons, et bien que nous rencontrions de l'opposition, de l'incompréhension, voire de la persécution. Cela, d'une certaine façon, fait partie de notre chemin de vie chrétienne. Alors, accueillons cette belle page d'espérance de l'Évangile, de l'Apocalypse, qui ne nous cache pas les épreuves, les contrariétés, mais qui affirme que la victoire est certaine. Voilà, relevez-vous, redressez-vous, relevez la tête, ne vous laissez pas écraser par la morosité des temps, par les contrariétés, par l'impossibilité de vous réunir ensemble. Ne vous laissez pas écraser, mais au contraire, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption approche. Voilà, le Sauveur vient, nous allons entrer dans la période de l'Avent, où nous allons de nouveau être nourris par toute cette espérance qui a traversé l'histoire du peuple de Dieu, que le Seigneur est fidèle à sa parole et qu'il nous sauve sans cesse. Et dans l'Apocalypse, accueillons de nouveau cette invitation. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Frères et sœurs, que nous soyons chez nous, que nous soyons ici, dans la chapelle de la Domus, nous sommes invités au repas des noces de l'agneau. C'est l'agneau immolé, l'agneau qui est passé par la passion, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est Jésus, c'est lui qui est vainqueur. Sa victoire est certaine et nous allons à nouveau l'accueillir dans le mystère de l'Eucharistie pour en vivre dans notre quotidien. La victoire est certaine. Amen. La victoire est certaine. Sous-titrage Société Radio-Canada